Voir la lumière, l'agence sénégalaise de l'électrification rurale a installé dans cette localité du département de Nioro un système d'éclairage pour répondre à une vieille doléance. Des populations, 218 villages sont concernés par ce programme de laser. Pour l'heure, c'est Dabali qui sort des ténèbres en marécomise. Situé en plein cœur du département de Nioro, le village de Dabali, âgé de plus de 100 ans, vient d'être éclairé grâce au programme d'électrification de 218 villages du Sénégal par laser. Une vieille doléance satisfaite. On a fait des demandes et que laser a pris en compte le village de Firgui, Gawane, le village de Firgui-Nawen, Bou, sur le programme Minan. Les 80 villages qu'ils ont repris, ils ont pris en compte aussi Kerbaka, ils ont pris en compte aussi Sintibraï-Maturé. A la fin des travaux, le directeur de l'agence, en visite dans la localité, a été accueilli en grande pompe par les populations. Autorités religieuses, coutumières et administratives ont tour à tour à saluer le projet du réconfort pour l'agence. Nous avions 1600 villages électrifiés en fin 2012. Actuellement, on est à près de 3800 localités électrifiées et nous avons dans notre portefeuille 2000 villages en cours d'électrification. Cela veut dire que d'ici début 2019, fin 2018, nous aurons réalisé l'électrification de plus de 5000 localités dans le pays. Sans électricité, il ne peut pas y avoir d'émergence. Mais pour aussi qu'on puisse tirer bénéfice de l'électricité, il faut qu'au niveau des activités génératrices et réunies, au niveau des activités productives, qu'on puisse utiliser l'électricité pour permettre la transformation des produits agricoles, mais également soulager les travaux des femmes au niveau des menaces. Adabali, extirpée des ténèbres, peut désormais engager ses nombreux projets de développement avec l'arrivée de l'électricité dans cette zone plus que centenaire.